Alors c'est très simple, vous avez une demi-journée pour le trou, le terrassement, vous avez une journée demi pour le ferraillage, à peu près la même chose pour la plomberie et après la phase de béton, c'est une demi-journée également. Les techniques de construction qu'on utilise, les bétons projetés, sont quand même reconnues comme étant des techniques appropriées à la construction de piscines, puisqu'une piscine c'est une fondation à part entière. Aujourd'hui, toutes les fondations de tout bâtiment qui existe sont en béton armé et la technique du béton projeté, a fortiori, est une technique reconnue dans ce domaine. La technique était méconnue en France, c'était une technique qui s'appelle la projection par voie sèche. Avec ce système, on fait des barrages, on fait des tunnels. C'est un béton armé très très résistant et qui permet de faire à distance jusqu'à plus de 200 mètres d'une projection et qui permet aussi et surtout de faire toutes les formes que l'on désire. La plupart de nos piscines sont réalisées avec des revêtements qui sont des exclusivités de notre société, qui sont des marbres constitués, qui sont projetés, lissés et qui vont donner un aspect tout à fait naturel à la piscine. Et on va pouvoir travailler dans différentes couleurs de revêtements. On peut travailler des revêtements blancs, des revêtements sable, des revêtements gris. On peut travailler des revêtements avec des adjonctions de paillettes de mica à l'intérieur qui vont donner des reflets cristallins à la piscine. C'est des revêtements qui ont été étudiés pour la piscine, à la différence d'autres types de revêtements qu'on peut trouver sur le marché, qui eux ont été adaptés à la piscine, notamment les carrelages par exemple, ou les revêtements résine. Nos équipes de projection de béton et de revêtement du plaster sont des équipes hyper spécialisées. Elles ne le font que ça toute l'année, que ça, que ça, que ça. 1200 piscines par an, elles ont du travail toute l'année. On essaie de faire passer un message clair, précis, en expliquant qu'une piscine, ce n'est pas un élément qu'on va construire pour une saison, c'est quelque chose qui doit durer. On essaie de faire comprendre aux clients que, lors de l'achat d'une piscine, on doit avoir une philosophie qui est à peu près identique à la philosophie qu'on peut avoir lorsqu'on fait construire une maison. Donc on essaie d'axer véritablement nos clients sur un investissement au patrimoine. On leur présente les plans d'abord, on peut choisir, évoluer la forme avec eux. Ils peuvent venir au bureau d'études et on leur sort les plans qu'ils désirent. Ils visualisent, on a un système, on photographie le terrain, la maison et on implante la piscine suivant leur maison à des endroits différents. On travaille quelquefois avec des paysagistes, mais on a aussi un bureau d'études interne qui va travailler au développement du projet avec le client et on a un avis partagé avec nos clients sur le souhait définitif, sur le projet définitif. Ça dépendra du terrain aussi. Il faut aller sur le terrain, voir comment on peut adapter à sa forme. On le conseille. Je parlais tout à l'heure d'options comme les plages immergées. C'est vrai que c'est des zones qui plaisent beaucoup aux enfants, où il y a peu de profondeur. Donc effectivement, on va axer un petit peu nos clients vers ce genre de choses. Si effectivement c'est aussi des seniors, là aussi la notion de plage immergée ou de balnéothérapie, zone de repos, spa, ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi. Et puis je reviens sur l'environnement parce qu'on propose aussi des piscines à débordement par exemple, des piscines avec des rochers, des cascades pour créer vraiment une ambiance et retrouver un élément fédérateur dans la maison.